Musique Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5Monde. Cette semaine, NEC Plus Ultra va tenter de vous faire rêver avec des surdoués. Pour commencer, découvrons d'abord comment un prodige du pinceau s'est fait un nom dans le cercle fermé des décorateurs d'intérieur les plus prisés. Et nous lèverons le voile à Saint-Germain-des-Prés sur une galerie d'antiquité digne de figurer au musée. Pour commencer, rencontre avec un jeune homme qui, en quelques coups de pinceau, donne une âme aux objets qu'il touche, mais aussi aux murs et aux plafonds. Bref, c'est un esthète comme on les aime, il est magique et il est belge. Si vous rencontriez Michael Biqué dans la rue, vous le trouveriez sans doute un brin tête en l'air. Et pour cause, cet artiste hors pair n'a dieu que pour les plafonds, les murs ou les enluminures. Bref, la décoration intérieure, mais avec un grand D. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dessin, la couleur, et puis l'expérience même de la peinture. Pour moi, ça a toujours été évident de dessiner. Et puis, je me suis intéressé à la peinture, et puis j'ai admiré les grands peintres, et puis je me tiens, je ferais bien un petit rembours copiste, et puis j'ai commencé à copier un peu, et puis je me tiens, pourquoi pas aller un peu plus loin, et puis j'ai participé à des chantiers décorations, j'ai découvert la peinture décorative, et depuis l'aniguille, j'en suis arrivé à faire ce métier de télévision. Plus on apprend, plus on voit qu'on ne connaît rien, plus on a envie d'apprendre, et plus on a envie d'aller plus loin. Pour pouvoir en vivre, j'ai quand même dû prendre la décision d'en vivre, d'en faire un métier, et donc de chercher les opportunités pour pouvoir justement exprimer ce travail. On n'essaie pas forcément de correspondre à une mode, on essaie de correspondre à ce que la personne cherche, qui fait qu'elle va pouvoir vivre avec, et que dans 10 ans, dans 20 ans, elle sera toujours dedans. Quelle leçon de modestie pour ce Belge dans l'âme, formé à la prestigieuse Académie royale des beaux-arts de Bruxelles ? À la base, ici, on était parti sur une ambiance très différente. On était parti sur un décor corail, turquoise, et quelque chose de beaucoup plus... des tons sables, des tons ocres. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à ce décor-ci, qui est très différent, qui, je pense, correspond tout à fait aussi à ce qu'on cherchait. L'idée, c'était de travailler dans l'esprit de la matière de la colonne Vendôme, de faire un peu ce jeu de matière, de sentir où on était, dans quel endroit où nous étions. En même temps, de créer un décor avec du caractère, mais qui ne panne pas le pas sur l'ensemble du décor. Puisqu'ici, le but, c'est de mettre en valeur des objets d'art. On a repris cette idée de marquetterie, on a retravaillé dans un style plus contemporain, donc, en partie, vraiment, de manière très déliée. Donc, on n'essaie pas de faire quelque chose d'historique, on essaie de faire une impression de classicisme, ou une impression de quelque chose qu'il faut évoquer, de jouer sur cette matière, jouer sur ces ambiances de couleurs, ces nuances. Ce toquet du pinceau sait tout faire. Staffs et stucs, plafonds à moulure ou à caisson, faumard, trompe-l'œil, créations décoratives personnalisées. Il y a des projets sur lesquels on fait des dessins relativement précis, dans lesquels je garde toujours une marge de manœuvre pour pouvoir les laisser court à l'imagination. En même temps, ici, ce qui est particulier, c'est que l'échantillonnage, c'était le panneau ici en dessous, et ce panneau-ci, je l'ai peint directement à main levée, en prenant une photo d'inspiration boule, et on a simplement laissé aller le pinceau. Mais après, par contre, une fois qu'on avait un dessin de motif, il fallait le reproduire à l'identique pour avoir justement cette harmonie. Les gens ont un peu peur de la couleur, les gens ont un peu peur du motif, ont un peu peur de l'ornement, et on s'imagine qu'un ornement va tout de suite être chargé, donc coup lourd, donc gênant, donc trop présent. Et ici, je pense que c'est quand même l'exemple qui montre que sur des motifs très travaillés, des arabesques, très recherchés, on arrive à avoir quelque chose qui reste en même temps très discret. Donc de loin, en communité de loin, vous avez une homogénéité, et puis quand vous venez près, vous pouvez apprécier la complexité du décor, parce qu'il y a beaucoup de nuances dedans. Sur les chantiers, souvent, nous travaillons avec de l'acrylique, c'est donc une base à l'eau, ça s'évapore très vite, ça sèche très vite, on peut revenir très vite dessus. Après, suivant les décors, il y a certains décors où je préfère travailler à l'huile, pour regarder une technique classique, avoir des dégradés beaucoup plus fins, ou avoir des matières peut-être plus précieuses, ou des choses... Donc ça dépend vraiment de l'idée du décor. Comme je considère que la peinture décorative est un élément de la décoration, de plus en plus, je me suis intéressé à la décoration, et souvent, je participe et je donne du conseil de décoration aussi, pour créer tout cet ensemble, pour ne pas avoir justement une peinture qui va être représente, avoir un décor, et puis, ah, le décor est bien, et puis autour, il faut avoir une cohérence dans l'ensemble. Je vais apporter une idée de décor qui va être très présente, parce que là, on peut se le permettre, là, un peu moins, là, un peu plus, et essayer de trouver le juste équilibre, on va dire. De la peinture à la décis, il n'y a qu'un pas, rien d'étonnant pour cet ancien de chez Jacques Garcia. Et nous, de ce talent, on reste baba. Invitation au voyage, un voyage dans le temps et dans l'histoire, avec l'antiquaire Bernard Dulon. Il est spécialiste des arts premiers, il est l'un des plus doués de sa génération, et en plus, il a l'art de nous passionner. Si c'est bien dans la corne de l'Afrique qu'est apparue l'espèce humaine il y a quelques 200 000 ans, difficile de mettre un nom autour de l'appellation plus ou moins contrôlée. Pour l'art brut légué par nos ancêtres, interrogeons Bernard Dulon, dont le savoir-faire s'attache à partager au-delà des collectionneurs. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire spécialiste de l'art, des artistes, des arts traditionnels africains, parce qu'il ne faut pas oublier que le terme d'art africain est très réducteur. Il y a en fait des artistes qui ont travaillé dans des communautés, dans des milliers de communautés, pendant des milliers d'années, sur un continent. Donc parlons des arts africains, ce sera un peu moins réducteur. La galerie est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, et au vu de ces pièces qualifiées de muséales, on se prend à rêver. Plusieurs de ces expositions ont d'ailleurs été en partie reprises par la galerie Friedman-Vallois à New York. Vu de l'extérieur, c'est peut-être une image qu'on donne. En tout cas, nous nous y retrouvons très bien, c'est assez simple. Il y a des grands groupes, il y a des grandes ethnies, il y a des grands centres stylistiques, il y a des grands courants de pensée, des grands courants philosophiques retranscrits dans la sculpture en Afrique. Il y a des choses tout à fait, en fait, l'art africain est assez classique et commence à être maintenant bien cerné. On commence à bien cerner toutes les ramifications, tout ce qui amène à ce qu'un artiste va décider de faire à un moment précis, d'une société précise. Ça, c'est un masque qui vient de chez les Bembés, oui, oui, on peut le tourner. En fait, c'est un masque qui a deux faces, donc qui représente un être un peu magique avec d'énormes yeux. Alors ce qui est formidable, c'est cette manière de synthétiser le visage avec deux énormes disques, si vous voulez. Et donc, c'est un masque, évidemment, qui symbolise une certaine forme de pouvoir qui montre que l'ancêtre est omniprésent et regarde tout. Il est encore au centre de tout et il voit tout. C'est toujours signifiant, mais ce n'est pas pour ça que c'est forcément une bonne sculpture. Après, il y a des bons sculpteurs, des mauvais sculpteurs. Celui-là est, dans sa catégorie, sans doute le plus réussi qu'on connaisse, puisqu'il a fait la couverture de nombreux ouvrages. Encore une valeur qui est là, c'est tomber en désuétude. Aujourd'hui, inutile d'être de bonne facture ou d'afficher un pédigré hors pair pour faire la une des magazines. C'est un art qui, au moment où il se raréfie, suscite de nombreuses vocations parmi les collectionneurs. C'est-à-dire beaucoup de gens qui ont raté un petit peu le coche dans les années 50, mais enfin, ce n'était pas les mêmes non plus, commencent maintenant à s'y intéresser. Si vous voulez, traditionnellement, il y a un apport d'art africain pendant les périodes coloniales, qui sont des choses qui ont été ramenées par les colons. Donc, ça va pratiquement des années 1880 jusqu'avant-guerre. Dans les années 50, il y a eu des revenus d'art africain, des retours d'art africain, je dirais de type commercial. Il y a eu des expéditions qui sont parties pour chercher les objets, notamment chez les dogons. Et puis aujourd'hui, maintenant, il faut bien reconnaître que de cette pauvre Afrique, il ne sort plus grand-chose en termes d'œuvres d'art authentiques et originales, sinon des choses totalement interdites, comme certaines pièces d'archéologie, des choses comme ça. Et donc, maintenant, nous trouvons l'art africain dans le passé de l'Europe. Et évidemment, à chaque fois qu'il en rentre dans les musées, ce qui arrive de plus en plus souvent, il en a de moins en moins à vendre. Ça devient de plus en plus rare. Et les gens, c'est vrai, à cause de l'influence qui vient de la peinture moderne, enfin qui a influencé la peinture moderne, le cubisme, etc., les gens de plus en plus sont sensibles à ce que ça représente. C'est un art qui est à l'origine de beaucoup de choses. Et même à l'origine de certains bestiaires qu'on cataloguerait aujourd'hui trop facilement entre naturalisme et nouveau réalisme, alors qu'il ne s'agit en fait que d'un divertissement royal. C'est une pièce qui, historiquement, est très importante. C'est un véritable morceau d'histoire de l'Afrique, puisqu'il a été sculpté par un roi et qu'il est resté dans cette cour jusqu'aux années 1915. Ça fait donc trois siècles de présence attestée en Afrique. C'est une pièce tout à fait exceptionnelle. Quatre œuvres de cet artiste sont connues. Trois autres, à part ce chien, deux appartiennent aux collections du musée d'Anvers et une autre appartenait ou appartient toujours aux collections du musée de Kinshasa. Celle-ci étant de très loin la plus importante, puisque les deux autres sont de tout petits personnages d'une quinzaine de centimètres de haut. Et l'objet royal qui est également conservé au musée de Kinshasa est une enclume. Voilà. Et ce quatrième objet, ce chien, donc, qui a de grandes dimensions, puisqu'il est presque grandeur nature. C'est un bébé basset. C'est un bébé basset ou un très grand chihuahua. La plupart de ces pièces, dont les plus belles d'entre elles transcendent la magie, la terreur, voire l'inconnu des rituels de certaines tribus africaines, ont été ramenées entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Tout inspire un même respect mêlé de ferveur. L'on doit bien cela à ceux qui tracèrent en leur temps ces premières effigies à visage humain, comme autant de sillons pour un premier art de vivre. L'émission est maintenant terminée, c'est dommage, mais nous nous retrouverons la semaine prochaine, toujours sur TV5Monde. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Coup de cœur pour l'exposition d'un artiste multidisciplinaire. Il peint, il écrit, mais surtout, il parle, écrit, dessine et cuisine chinois. Nous avons craqué pour l'exposition d'Aquarelle, qui renvoie une image assez ironique du monde de la mode, mais comme dirait Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, et ça, c'est un luxe. Au revoir. En douze teintes d'Aquarelle, pincée, griffée, appuyée là où ça fait mal, c'est le jeu subtil de notre Saint-Simon du Pinceau, Hippolyte Romain. L'artiste croque comme personne les petits travers des grands et des petits noms qui font et défont notre métier. La mode m'a toujours plu parce qu'elle était à la fois une illusion, quelque chose de très beau, quelque chose qui habille les femmes. Moi, j'aime les femmes profondément, et je l'ai toujours regardé avec amour, donc j'ai toujours regardé le vêtement avec amour. Le vêtement ? Certes, oui, mais qu'en est-il donc, de celles ou de ceux qui les créent ou qui les portent ? D'ailleurs, on rit de bon cœur à la publication du recueil, la mode en fable. 88 authentiques fables de La Fontaine, illustrées par l'artiste de portrait, non au vitriol, mais à l'encre de Chine, de modeux et de modeuses. Un ouvrage de référence qui mériterait afin de ne pas circuler que sous le manteau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada